Bonsoir à tous, chers amis téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui mercredi le 17 février 2021. Nous recevons comme annoncé l'honorable Sébastien Nadeau, député à l'Assemblée nationale française et membre de la Commission des affaires étrangères. Bienvenue à la chronique de la semaine du professeur Moussa Isifu, honorable Nadeau. Merci, merci pour votre invitation. Honorable Nadeau, vous êtes député à l'Assemblée nationale française et membre de la Commission des affaires étrangères. Qu'est-ce qui motive votre engagement aux côtés des peuples opprimés alors que votre gouvernement soutient ces oppresseurs qui sont à la base des déboires de ces peuples là ? Ben écoutez, je suis, comme vous l'avez dit, membre de la Commission des affaires étrangères et à ce titre, je suis chargé de contrôler l'action de mon gouvernement et de m'assurer que ce qu'il dit faire, que les textes fondateurs de notre pays, à savoir la Constitution française, sont bien respectées dans l'action au quotidien, particulièrement du ministère des affaires étrangères. Donc je regarde ce qui se passe sur plusieurs pays, particulièrement les pays en Afrique, pas seulement. Et ce qui m'a amené à regarder de près, alors j'avoue, un petit peu trop récemment, il aurait fallu que je regarde il y a plus longtemps, mais la situation au Togo et cette situation de crise permanente démocratique. Merci beaucoup. Puisque nous sommes là, excusez-moi pour le Togo, parlons-en. Ce dernier temps, vous avez fait plusieurs sorties sur ce pays. Pourquoi avez-vous décidé d'énoncer un coup d'État électoral, un an après l'élection présidentielle du mois de février 2020 ? Écoutez, c'est relativement simple à comprendre. C'est à partir du moment où j'ai pris connaissance du problème. Vous savez, l'an dernier, quasiment à cette date, le 22 février, en France, on rentre complètement dans le problème du virus, de la pandémie mondiale qu'on connaît très bien maintenant. Et donc, les parlementaires, on a été tous dirigés vers cette situation extrêmement particulière. Et de ce fait, ça a été un moment où ce qu'on faisait habituellement, c'est-à-dire quand même un travail de vigilance sur toutes les temporalités électorales à l'extérieur de la France, on ne l'a plus fait. Et c'est vraiment les circonstances qui ont amené à ne pas être un minimum observateur à ce moment, très particulier de l'histoire du Togo, je crois. Il y a eu plusieurs temporalités extrêmement fortes, mais celle-là en est une. Et puis, on a été en grande difficulté en France pendant de nombreux mois. Et arrive un moment où moi, j'ai des gens du Togo qui me disent qu'il s'est passé quelque chose qui n'est absolument pas normal. Donc après, moi, il m'a fallu le temps de rentrer de manière approfondie dans le sujet, puisque je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas les acteurs, je ne connaissais pas les forces politiques en présence. Et puis, je ne connaissais pas les événements tels qu'ils s'étaient déroulés. Donc il m'a fallu, par recoupement d'informations de différentes personnes, de gens du Togo, de gens qui travaillent au service des affaires étrangères de la France. Et de là, j'en suis venu à des conclusions, effectivement, que j'ai exprimées. C'est qu'en aucun cas, l'élection qui s'est tenue le 22 février n'a rendu un verdict démocratique. C'est-à-dire que ce n'est pas le résultat des urnes qui a continué d'installer le président de facto du moment, mais c'est bel et bien par la force. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé d'un coup d'État, d'un coup de force, et non pas d'un processus démocratique. Et donc, partant de là, moi, j'ai interrogé le ministre des Affaires étrangères sur le sujet, le ministre français. Pourquoi ? C'est pas que je veux me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais à partir du moment où la France a un certain nombre d'accords avec le Togo, à partir du moment où le Togo est dans la communauté internationale des Nations Unies. C'est un pays qui a des obligations, des obligations qui sont précises, que le droit international lui impose. Et moi, j'ai à m'assurer que ce droit est bien respecté, faute de quoi je dois demander au ministre des Affaires étrangères et au président Emmanuel Macron d'intervenir en tant que pays membre des Nations Unies au même titre que les autres pays, et puis en tant que pays membre de l'Union européenne, parce qu'il y a des accords spécifiques avec l'Union européenne, et qu'il n'est pas question d'avoir des accords de droit qui expliquent comment doivent se nouer les relations entre nos pays sur les principes de l'État de droit et de principes démocratiques. S'ils sont bafoués, c'est pas de l'ingérence, mais c'est une nécessité que de rappeler tout le monde au droit auquel il doit se soumettre. Donc voilà un petit peu la démarche qui m'a amené à effectivement avoir un petit peu de colère, de voir comment s'était passée cette séquence électorale au Togo il y a presque un an, presque jour pour jour maintenant. Est-ce que vous constatez que certains de vos collègues ont quand même eu écho ? Ou bien ont compris le sens donc de vos sorties par rapport au problème tougoulé ? Est-ce que certains collègues députés quand même sont réceptifs par rapport à vos sorties ? Écoutez, le fait est que mes sorties sont relativement récentes et que je suis dans un travail actuellement pour convaincre d'autres parlementaires de se joindre à ma démarche pour dire à quel point cette situation n'est pas acceptable et aussi de demander des explications précises au ministre des Affaires étrangères et puis sur certains sujets également au président de la République, puisqu'il y a quand même autour de cette élection un certain nombre de choses extrêmement troubles qui ne s'emboîtent pas du tout avec un processus démocratique, véritablement. Donc on est dans un moment pour moi où j'essaye de mettre en lumière la situation au Togo qui n'était absolument pas connu de mes collègues parlementaires. Et puis petit à petit, on va mettre en place des choses pour pouvoir... que le droit passe. C'est quelque chose qui me semble normal que de réclamer ça. Faute de quoi ? Il y a des accords internationaux qui disent que dans pareille situation, il y a des sanctions éventuelles qui doivent être prononcées, des mesures qui doivent être prononcées contre les gens qui ne respectent pas un fonctionnement démocratique. Et c'est le cas actuellement du président Niassine Bé très clairement. Donc on est dans un début de démarche. Il faut avoir ça en tête. On n'est pas encore dans un processus archi-solide. Donc il faut le construire, il faut le solidifier. Mais la première étape, c'était déjà de faire connaître... C'est un début de faire connaître cette situation qui est absolument catastrophique de mon point de vue pour les populations tout d'abord togolaises. Parce que c'est elles qui, les premières, se retrouvent victimes de la situation. Mais aussi pour la relation entre la France et le Togo, entre l'Union Européenne et le Togo, et la relation du Togo au monde. Parce qu'à un moment donné, si le président de ce pays a décidé de ne jamais respecter les règles de la communauté internationale, il y a un problème qu'on ne peut pas laisser filer éternellement. « Togo, démocratie sacrifiée par une France coupable », c'est le titre d'un de vos tweets que j'ai pu lire quelque part. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? « Togo, démocratie sacrifiée par une France coupable ». Écoutez, le fait est que, autant moi, parlementaire, depuis la France, au moment de l'élection présidentielle, je n'avais pas la capacité d'analyser ce qui se passait sur le terrain. Mais enfin, on a un ambassadeur de France au Togo. Maintenant, ça a changé, c'est une ambassadrice. Mais au moment où on avait un ambassadeur de France sur place, il est absolument anormal qu'il n'ait pas communiqué sur tout ce qui pouvait se passer. Et particulièrement, ce moment où les militaires assiègent le principal opposant et puis s'en prennent également à sa famille, sa femme, qui se trouvent à la nationalité française, donc là, il y a une faute grave de l'ambassadeur. C'est que l'ambassadeur doit à tout citoyen, citoyenne française, la protection consulaire. C'est comme ça. Et donc, rien n'a été fait de ce côté-là. Donc pour moi, il y a eu un espèce d'abandon de la part de l'ambassade de France au Togo qui est tout à fait inacceptable. Et avec une certitude, c'est que l'information est remontée au ministère des Affaires étrangères. Donc le seul fait d'être silencieux dans cette séquence fait de la France une coupable. Pour mémoire, la Constitution française commence par ces mots. Le peuple de France proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme. Alors normalement, quand ils sont bafoués quelque part, le minimum, c'est au moins de le dire et d'essayer de faire face. Donc ça n'a pas été fait. Donc ce silence est un silence coupable. Mais il y a des choses qui sont encore plus troublantes, qui sont passées dans cette période. Et j'en veux notamment pour preuve cette plainte de l'ambassade de France, de l'ambassadeur au moment, contre des journaux d'opposition. C'est quelque chose que moi, je n'ai jamais rencontré ailleurs. De mon point de vue, c'est absolument scandaleux. Scandaleux. Et quand, dans le même temps, le ministre des Affaires étrangères fait des discours sur la liberté de la presse et le rôle que la France joue dans tout ça, franchement, là, c'est quelque chose d'absolument honteux qui s'est passé. Et qui s'est passé, encore une fois, à un moment où les médias français étaient focalisés sur la pandémie et donc étaient très, très fermés à l'information qui venait de par le monde. Et du coup, c'est quelque chose qui est passé sous les radars, qu'on n'a pas du tout relevé, alors que c'est quelque chose de grave. Enfin, quand même, un ambassadeur sur commande du ministère des Affaires étrangères qui fait suspendre des publications de la presse d'opposition dans un pays qui n'est rien d'autre qu'une dictature, c'est complètement contraire aux valeurs universelles que la France est censée porter. Donc il y a quelque chose d'extrêmement grave dans cette séquence qui dépasse seulement le coup de force que, pour moi, est un coup de force militaire pour se maintenir au pouvoir du présent président Yassine Bey, c'est qu'il y a une espèce de complicité silencieuse et puis, à un moment donné, un petit peu active, à travers ces sanctions demandées à l'encontre de journalistes, de la part de la France. Et ça, c'est tout à fait inacceptable. Merci beaucoup pour cette clarification. Parce qu'au Togo, en tout cas, pour bon nombre de Tougalais, l'ancien ambassadeur, je pense que c'était M. Vizi, il était considéré par nous comme un ministre de l'État de Tougalais parce que c'était de l'ingérence pure et simple. Et pour nous, peut-être que c'est la politique française parce que c'était un ambassadeur qui était devenu presque un membre du gouvernement. Ce qui faisait croire au Tougalais que peut-être que, bon, c'est ce que la France veut. Et sinon, donc, merci d'avoir clarifié cela parce que c'était trop... Il avait poussé le bouchon trop, 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 trop haut dans ce cadre-là. Nous allons continuer parce que nous avons beaucoup de questions par rapport à ce problème Tougalais. Pas plus qu'hier, l'honorable Nadote, pas plus qu'hier, vous aviez adressé une lettre à l'Élysée dans laquelle vous l'interpelliez par rapport à la falsification de la signature du président Emmanuel Macron relativement à une reconnaissance apocryphe du quatrième mandat usurpé de M. Forin-Asimbe. Pourquoi croyez-vous que sa signature pouvait avoir été falsifiée ? Écoutez, d'abord, je ne crois pas. Je dis que sa signature a été falsifiée. Mais il y a quelque chose d'extrêmement simple. Quand le président de la République félicite un chef d'État étranger pour sa réélection, vous trouvez le communiqué du président de la République en ligne sur le site Internet de l'Élysée. Il n'y a rien. Donc déjà, je me dis, tiens, c'est quand même assez étrange. Par ailleurs, regardez maintenant sur le site France-Togo du ministère des Affaires étrangères. Et là aussi, vous avez un communiqué spécial de l'ambassadeur quand il y a un message du président de la République au chef de l'État là où il réside. Vous trouvez, par exemple, pour l'élection de 2015 de Foré Niassimbe, effectivement un courrier du président de la République française de l'époque, reconnaissant son élection. Vous le trouvez de manière officielle. Là, sur ce communiqué, on ne le trouve nulle part. Et par ailleurs, un bout de papier sans le logo de l'Élysée, alors que le président de Macron parlerait à un autre chef d'État, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est le citoyen Emmanuel Macron qui parle ? Ou c'est bien le chef de l'État de la France qui parle ? Et auquel cas, on ne se retrouve pas avec un espèce de gribouillis sans les couleurs et le logo de la France ? Donc je ne crois pas. Je dis que ce communiqué est un faux communiqué. Et j'ai demandé une clarification au président de la République, parce que je pense que c'est extrêmement grave d'usurper sa signature. Et deuxièmement, j'ai demandé aux médias français de vérifier leurs sources. Parce qu'on trouve effectivement RFI qui a relayé cette information, mais qu'elle a trouvées dans des officines d'agences de communication, mais qui manifestement, selon mes recherches, sont payées par le chef de l'État actuel du Togo. Donc en aucun cas, c'est une source officielle. Donc il y a à la fois le président de la République, qui doit quand même se soucier qu'on utilise sa signature sans que ce soit bien sa signature. Quelque chose de très grave. Et par ailleurs, que les médias togolais au service du pouvoir en place fassent ce qu'ils ont à faire, ce n'est pas mon sujet. En revanche, moi j'ai demandé à RFI en particulier de vérifier sa source et de faire un démenti si sa source n'était pas satisfaisante. Donc eux vont prendre leur téléphone, appeler le service de l'Élysée, et puis demander aussi une vérification. Donc voilà, on aura de la clarté sur cette histoire. Mon point de vue, il est déjà acquis en la matière. C'est quelque chose, je dirais, qui vient en plus de manière assez troublante dans cette séquence. C'était curieux parce que nous-mêmes, on avait remarqué que sur le site officiel du gouvernement togolais, ces lettres n'ont jamais été publiées, comme d'habitude. Donc le doute était né depuis. Et ce doute-là est en train de se confirmer parce qu'en tout cas, il y a trop d'indices qui pointent vers cette confirmation-là. Alors, honorable Nadrot, espérez-vous une réponse du président Macron. Et s'il ne vous répondait pas, avez-vous d'autres voies pour le contraindre à faire la lumière par rapport à cette histoire ? Bien sûr. Mais d'abord, je ne vois pas pourquoi le président de la République ne me répondrait pas. Les services du président de la République mettent toujours un petit peu de temps. et c'est quelque chose de bien normal. Mais dans toutes sortes de questions qui pouvaient être assez compliquées à résoudre dans un passé récent, plus ou moins récent, à chaque fois, le président de la République m'a apporté une réponse. Et je ne vois pas en quoi le président de la République aurait un intérêt à ne pas répondre. C'est le contraire. C'est pour lui une occasion de clarifier quelque chose qui est quand même pas du tout dans l'art et la manière du président Macron. Écoutez, vous savez que je suis quelqu'un d'assez libre et que je me permets d'être suffisamment critique du président de la République quand j'estime qu'il prend des décisions qui ne me correspondent pas. Mais en l'occurrence, je vois mal pourquoi le président de la République n'imposerait pas une clarification à ma demande. Elle est parfaitement légitime puisque j'interroge quand même sur les services de l'État. Ont-ils réellement fait ce courrier ? Et auquel cas, moi, je vais sérieusement interranger tous les services parce que qu'est-ce que c'est qu'un courrier comme ça qu'on ne retrouve pas sur les sites avec une publication officielle ? Donc quelle est cette nouvelle manière de faire de la diplomatie ? Non, franchement, ce n'est pas possible. Donc moi, j'ai tout à fait confiance dans une réponse qui, effectivement, peut prendre plusieurs semaines parce que le train des affaires diplomatiques n'est pas celui de la presse et des médias. Et donc, on n'a pas des réponses du jour au lendemain. Mais enfin, j'aurai une réponse sur le sujet de ce côté-là. Je ne me fais vraiment pas de soucis. Merci beaucoup. En tout cas, nous vous tendons déjà une deuxième invitation par rapport à cette réponse-là. Dès que vous l'aurez, nous allons vous réinviter pour pouvoir la partager avec notre public. Merci beaucoup. Le 2 février passé, honorable, vous avez alerté le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sur la situation du Togo suite à l'élection présidentielle du 22 février 2020. À la suite de cette alerte, vous avez demandé au ministre quelles sont les actions que la France compte urgentement mener afin d'assurer la sûreté de M. Kodjo et sa famille et d'accompagner les combats du peuple turgolais pour la démocratie. Qu'attendez-vous en tant que tel ? Qu'attendez-vous du gouvernement de la République française de façon concrète ? Écoutez, la première chose, c'est qu'on a une Française et même je crois qu'il y a une des filles qui est également française. Donc on a là des gens à qui on doit, en tant que pays, on doit la protection. Je veux dire, c'est une garantie qu'on doit assurer pour tout Français. Donc je ne vois pas comment ce serait possible de rester dans cette espèce de situation parce qu'elle serait l'épouse de quelqu'un qui a été candidat à l'élection présidentielle qui, manifestement, par le résultat des urnes, devrait avoir gagné, mais se retrouve dans une situation quasi ubuesque, pardonnez-moi l'expression, mais on en est quand même là, qui serait victime et ne serait pas soutenue par la France. Enfin, c'est totalement inacceptable. Donc déjà, la première des choses, c'est d'apporter une protection si nécessaire et de contacter ces Français, ces Françaises, pour leur apporter le soutien que, traditionnellement, la France apporte à ses ressortissants. Ensuite, il y a la question de la situation du candidat Kodjo. est-il acceptable que ce monsieur se retrouve en situation d'exil obligé, qu'on envoie une missive à Interpol pour l'accuser d'on ne sait pas quoi ? Résultat des comptes, je pense que vous suivez tout aussi bien que moi, mais Interpol ne voit pas en quoi il y a quelque chose de répréhensible et donc répond finalement au chef de l'État actuel qu'il est en train de faire n'importe quoi. Parce qu'il faut quand même lire entre les lignes de cette réponse, là aussi. Donc il y a un ensemble de choses qui sont extrêmement évidentes. Et donc, ce que j'attends de la France, c'est que, face à ces évidences, elle ne doit pas se tromper de camp. Et puis, dans la mesure de ses moyens et en faisant attention, vous l'avez dit très bien juste avant, cet ambassadeur, manifestement, vous savez, moi, c'est quelque chose qui me déplaît fortement, l'ingérence. Mais par contre, quand il s'agit de faire respecter le droit, l'état de droit, les droits de chacun, je pense que tout pays doit intervenir vis-à-vis d'un autre quand nécessaire. Donc là, la France, elle doit intervenir. Elle doit intervenir. C'est un devoir moral pour notre pays avec quand même, il ne faut pas l'oublier, il y a un passé qui est extrêmement lourd. L'action de la France a été très souvent négative à l'encontre du Togo, même si on voudrait effacer de la mémoire collective la période coloniale et puis la période post-coloniale. un jour ou l'autre, les archives, au moins les archives de l'ambassade des États-Unis s'ouvriront et nous en saurons plus sur l'assassinat d'un ancien président du Togo. Mais on a quand même bien la conviction à travers les témoignages d'un certain nombre de personnes que la France n'était pas complètement absente en termes de responsabilité. et puis il y a bien d'autres choses sur lesquelles la France a regardé son passé en n'écartant pas tous les mauvais gestes et toutes les mauvaises actions et donc ça oblige. Ça oblige à quoi ? Ça oblige au minimum aujourd'hui à avoir une position de raison et de respect des valeurs qu'on affiche. Parce que si le ministre Le Drian ne fait rien vis-à-vis du Togo alors il ne faut pas et ça c'est mon devoir de contrôler ça mais il ne faut plus qu'il dise qu'on est un pays des droits de l'homme qu'on fait la promotion des droits de l'homme et il va contre la parole du président Emmanuel Macron qui a prononcé un discours très précis sur le sujet à l'université de Ouagadou à la fin de l'année 2017. Il a très clairement dit et là on trouve le texte du discours sur internet très facilement il a dit clairement que partout où les gens voulaient souffler sur le vent de la démocratie il fallait que la France les aide. Alors pardon mais là il y a bien quelque chose qu'il faut mettre en route côté français pour respecter la parole présidentielle. Donc moi je contrôle l'action de mon gouvernement au jour où nous sommes je dis très clairement la France ne fait pas ce qu'elle doit faire vis-à-vis du Togo dans la situation dans laquelle est le Togo presque un an après cette élection complètement tronquée du 22 février 2020. Donc voilà la situation où on en est. Donc maintenant il faut travailler pour faire avancer pour faire évoluer les choses. Moi j'essaye de faire mon possible pour que le ministre des affaires étrangères puisse avoir un discours et des actes qu'on met les uns en face des autres. On n'en est pas encore là. On va faire ce qu'il faut pour l'obliger à le faire. pour l'obliger